Amateurs de mondes imaginaires et d'exploration au long cours, bienvenue dans ce petit papotache. Normalement, vous avez dû recevoir, vous avez dû trouver plutôt une bouteille avec un petit message dans une langue particulière. Si ce message vous a conduit jusqu'ici, c'est tout à fait normal et vous allez en comprendre un bout des tenants et des aboutissants. On va donc parler du monde de l'UMA et le monde de l'UMA en… L'UMA. Oui, parce que forcément, je savais qu'ils allaient me faire… Alors, voilà, vous avez les grandes pontes à cette table du monde de l'UMA avec, en l'occurrence et en premier lieu, Monsieur Cédric des Ludonautes. Salut, c'est Cédric. Salut, Guillaume. Toi aussi, tu es une loumière. Bienvenue dans la Tric Tac Té. Tu n'es pas venu seul puisque l'UMA a été développé par les Ludonautes en lien avec Yann. Qui est un Ludonautes. Qui est un Ludonautes. Qui est un Ludonautes. Salutations, Guillaume. Salutations à toi. Bienvenue également. Et le premier auteur qui a été édité, édité, je vais y arriver, chez L'UMA. Édité. J'ai douté un petit peu, j'ai douté. Ah, ça va y venir. Ça va être chaud. C'est Florian, c'est un ex-salutation, Florian. Puisque tu es là, on va en profiter tout de suite et on va caser notre petit clin d'œil. Jean-Mille, l'ouvre-boîte. Si tu me regardes, c'est pour toi, c'est pour vous. Amusez-vous bien du côté de Montpellier. Puisque tu es de là-bas. Tout à fait. Tu caches ton accent, mais tu es de là-bas. Il paraît, ouais. Un côté très France 3 Région de faire ça. Tout à fait. Bienvenue sur le plateau. France 3 Orléans. Non, mais je peux le reprendre. Ça ne me dérange pas. Au capitaine. Tu n'as pas l'accent du terroi à couper au couteau. Je vais tout le faire. Au capitaine, c'est le premier. On a déjà dans Trick Track eu autour de cette table un petit papotage pour présenter justement tout l'univers. Là, on arrive à l'étape supplémentaire. Non seulement on a cette première boîte et on vous l'a mis ici de façon à ce que vous puissiez profiter de l'ensemble. Ce sont les mêmes boîtes. Mais en fait, quand on les met comme ça, ça fait trop la classe. Donc, vous les vendez par paquet de trois en fait. Pour avoir la totale. Le haut capitaine est donc le premier de la série. Et non seulement c'est le premier de la série. J'aime beaucoup cette image desquelles. Et merci Germain. Impeccable. Vous avez donc décidé, avec une dynamique que Yann a quand même aussi un petit peu impulsée. Au moins 50%. En disant, je vais aller taper les lits de notre parce qu'on va développer non seulement un jeu. Et on en parlait avec d'autres éditeurs. Mais on va développer le jeu, les illustrations, l'univers, un Wikiluma, etc. Tout va se faire autour d'un grand univers. C'est même plus qu'une gamme en l'occurrence. Même si au départ, comme on le dit, c'est le chapitre premier d'une seule et même histoire. C'est le chapitre premier d'une seule et même histoire. Une histoire que tu peux, d'un point de vue ludique, prendre dans le désordre. Peu importe. Tous les jeux de la gamme seront en dépendance, se jouent tout seul. Et ça ne pose pas de soucis. Mais effectivement, tous ces jeux-là, en fait, l'idée, c'est qu'on est en train d'écrire une... Elle a quasiment terminé maintenant une histoire complète. L'aventure d'un groupe de héros qui va leur arriver plein de bricoles, des rebondissements, etc. Et l'idée, c'est... Oui, c'est ça, un vrai début. Un roman. Un vrai début qui est là, en fait. Un vrai roman. Ce sera un roman, on va dire, autour de 300 pages, tu vois, un petit roman. Quand même. Voilà, un vrai roman avec un début, une fin. Le début qui commence un petit peu avant Capitaine. D'accord. Parce que Capitaine, donc on a joué tout à l'heure avec Fall, mais ça raconte ce qui se passe quand nos aventuriers arrivent dans le monde de moi. Donc là, il y a un petit peu avant sur pourquoi ils sont partis. Après avoir récupéré le message. C'est ça. On est d'accord. Ils racontent donc du coup l'origine de ce message. Enfin, voilà, etc. Et puis le jeu va arriver jusqu'à la fin. Je ne vais pas spoiler. Parce que voilà. Et en fait, l'idée, c'est que chaque jeu va... Tiens, Yann. Merci, Yann. Suivant comme le message est rentré dedans. Suivant comment c'est roulé. Merci, Yann. C'est un jeu de côté de gamme à l'intérieur. C'est à celui qui le sort. C'est ça. Attends, ne bouge pas. Je vais te sortir un crayon. Normalement, si tu as un crayon, tu devrais le voir. Tu vois le festival, tout le monde essaie de le sortir. Oui, tout le monde. C'est vrai, c'est dingue. Oui, mais voilà. Mais il y en a une. Ça marche. Ça marche. Forcément, tu as envie. Il y a quelque chose dans la bouteille. Si tu l'as reçu, ce n'est pas pour rien. Donc forcément, tu as envie de l'ouvrir. Bouge pas. Vas-y, vas-y. Continue pendant ce temps-là. Je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Ah oui, c'est ça. Et en fait, chaque jeu va pointer une péripétie du groupe d'aventuriers, de ce qui va se passer. Donc vous, vous avez fait la totale, y compris les entre péripéties. Tout à fait. D'accord. Et ça, vous le savez déjà. Vous savez où est-ce que ça va. On sait déjà où ça va. Et tiens, juste attends. Tu vois, tu as un petit livret de règles, pas du tout, d'histoires, justement. Du coup, j'ai sorti la boîte anglaise, mais bon. Ce n'est pas grave. Justement, on ne spoilera rien. On ne spoilera rien. Et donc, sur ce petit livret d'histoire, ça raconte ce qui se passe avant Capitaine. Oui. Après, bon, à la fin du jeu, on a joué tout à l'heure, on peut le dire. Ils sont en train de se partager un trésor. Il y a un groupe de nomades qui arrive, qui vient les récupérer. Oui. Bouge pas, bouge pas. Et puis, on a, du coup, un bouge pas, bouge pas, la carte. Eh oui. L'idée, c'est de mettre des petits. C'est ce que les gens en live qui nous ont suivis et qui nous suivent actuellement ont aussi remarqué. C'est que tout est lié. Oui, tout est lié. C'est un code qui va être cramé. Donc là, ce code-là, oui, ne le regarde pas. Soyez fair play. Soyez fair play. On arrive sur une créature. Oui. D'accord. La voilà. C'est celle qui permet d'avoir toutes les cartes. Enlève les cartes. Oui, les cartes, elles sont. Hop. Voilà. Elles sont là. Elles sont plantées. Normalement dans l'autre sens. Tom Viergex. Ce qui ne va pas être pratique, ça va être des sorties à la dernière. T'inquiète, t'inquiète. Voilà. On arrive sur cette créature. Hop. On vide une grotte avec tout plein de matos. Exactement. Une créature qui s'appelle Hanouka. Hanouka. Voilà. Un, pas Hanouka. Ça n'a rien à voir. Hanouka. 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 Hanouka, c'est autre chose. Hanouka. Hanouka, c'est autre chose. C'est le nomade. On va revenir un petit peu au capitaine, puisque Florian, tu es là, autant qu'on puisse un petit peu décrypter tout ça. Malgré tout, nomade, lui, il est en préparation et c'est ce que tu t'apprêtais à sortir. En fait, il est même plus qu'en préparation, il est vraiment en finalisation. Pas encore en production. Ok. On a reçu, j'ai pris des petits visuels, des choses comme ça, histoire de montrer un petit peu aux gens. Je trouve ça rigolo de montrer un peu le travail, le travail intermédiaire. Donc, en fait, nomade, l'histoire, c'est que les nomades vont venir récupérer les héros, bien sûr. Ils leur achètent leur matos et puis ils vont les amener vers la ville de Cocota, qui n'est pas très loin. Et ensuite, de là, il y aura une petite histoire dedans. On raconte ce qu'il se passe. On retrouve à nouveau. Ils arrivent à Cocota, ils découvrent quelque chose. Et puis, de là, ils décident de partir vers le sud de l'île. Et en fait, le soir, tu vois, c'est des caravanes de nomades. Donc, le soir, il y a une bonne ambiance. On fait griller les... La fête de Louma. Cette blague est déjà finie avant même qu'elle commence. Cette blague est morte. Je tiens à m'adresser à près de tous mes autres amis éditeurs. En fait, si un jour vous voulez signer un jeu de surveillance sur Riex, faites gaffe. Il y a des jeux de mots, quoi. Ça fait prévu, c'est prévu dans le contrat. C'est pour ça que je prends un petit pourcentage. C'est parce que je sais que j'en perds à chaque fois. À chaque fois à poser. Et donc, en fait, voilà. Donc, il y a une bonne ambiance. On grille les saucisses. On raconte les histoires. Il y a des légendes qui sont racontées. Et l'objet de ce jeu-là, en fait, ça va être d'aller découvrir, en fait, toutes les légendes de l'île. Il y a sept légendes qui sont des vraies légendes du continent. Que vous avez bien évidemment aussi développées et écrites. C'est ça. Ça fait partie aussi. Elles sont écrites, elles sont illustrées. Tu vois, par exemple, là, tu as des petits tuiles d'histoire qui sont là. Là, c'est des légendes. Avec un recto, tu as juste une illustration. Puis au dos, tu as une illustration. Et puis là, le bout de légende qui est écrit en lumien ici. Donc, les gens qui voudront s'amuser pourront vraiment la lire. Pourront vraiment lire la légende. Alors là, elle est succincte. Oui, elle sera développée. Ils sont des vraies légendes qui ont des conséquences dans l'univers de l'histoire globale. Enfin, les joueurs qui s'intéressent vont pouvoir tout comprendre. Et tu vois, par exemple, ici, j'avance après un petit peu sur l'histoire pour montrer la logique narrative. Et puis après, on reviendra sur Capien. Mais tu vois, par exemple, ici, c'est une des légendes sur la ville de Wilango, qui est une ville où nos aventuriers vont aller. Pas trop. Yann est en train de dire. Ça y est, tu parles trop. Et regarde, je te montre. Voilà. Pour le moment, ça c'est… C'est blanc. C'est blanc. C'est normal. Mais ça sera… Ce sera le troisième. Le café Wilango. C'est ça. Non, pardon. Non, non, non. Donc, on avait dit aussi dans un… Yann, non, non, mais excuse-moi, tu réagères. Non, mais c'est pas grave. Et c'est moi là. On avait parlé dans le premier papotage avec Cédric, avec toi, Yann aussi, que ça allait même jusqu'à, entre guillemets, envisager, alors j'utilise le terme, c'est peut-être pas le bon terme, envisager le Wikipédia du monde de Luma. On pourrait trouver les plantes, on pourrait retrouver les animaux, etc. C'est toujours d'actualité ? En fait, on va avoir pour que ça soit plus digeste qu'un wiki qui n'est pas tout le temps… Il y en aura peut-être un terme, mais pour que ça soit plus digeste, on va avoir un espèce de jeu en ligne qui va permettre du coup d'enrichir l'expérience de Luma, qui va te permettre de te balader vraiment, donc tu vas te balader sur la carte et tu vas te balader de point en point. Et tu vas devoir résoudre des énigmes, utiliser les boîtes pour répondre à des trucs, pour débloquer des choses, etc. et tout, pour découvrir vraiment tout Luma. On essaie vraiment d'offrir la plus riche possible. On essaie vraiment d'être la plus riche possible. Des petits éningues, des petits historiques qui sont glissés, des gens qui vont trouver des trucs pour aller débloquer. Des trucs dans des magazines, à trouver, ce genre de choses. Ah oui, carrément ! Mais on essaie de pousser le vise vraiment jusqu'au bout. Là, on est chez Ludonaut, il y a quatre personnes en tout. Et en tout, sur l'équipe, rien que pour Ocaptain, on doit être plus d'une dizaine. Ah oui, la vache ! Sans parler de tout le développement Luma, uniquement Luma, qui doit concerner six personnes, entre les caractères designers, etc. Enfin, c'est assez monstrueux. D'accord. Je ne pense pas imaginer en disant que ça reste pour l'instant aussi assez unique dans le monde du jeu, de société. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est un vrai test. À ce point-là, dans le développement et la création de l'univers. Je pense que tu as des univers qui ont été implantés par un jeu puis qui sont déclinés sur des suites. Ça a été fait. Mais vraiment de se dire, on va faire un vrai truc complètement original et insérer les jaunes dents et mettre vraiment les jaunes dents avec cette volonté-là sur une si longue échéance. D'intégration, de développement. On ne répétera jamais assez le boulot monstrueux que c'est. C'est titanesque. Pour avoir bossé en télé avant, c'est le même développement que sur une série animée. Exactement pareil. Sauf qu'on est vachement moins. On n'est pas 80 personnes, tu vois. On est une douzaine. Et les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Donc, on essaie vraiment de donner le maximum. J'avais posé la question, je vais la reposer. Ça sous-entend aventure, ça sous-entend univers, ça sous-entend donc, jeu de rôle ? Sans doute, peut-être. Ok, j'aimerais bien. J'ai encore plus ouvert ma bouche. Si tu veux, l'idée, globalement, dans deux ans et demi maintenant, techniquement, le sixième devrait sortir. D'accord. Tout va bien. Là, voilà. On va en sortir au capitaine nomade. L'année prochaine, ce sera 3 et 4. Et l'année après, ce sera 5 et 6. Une fois que ça, ce sera fait. On a quoi ? On a l'histoire, le roman où tu parlais, les 300 pages. On a l'histoire, voilà, on a les 300 pages du roman. Il sera écrit, il sera là. Je ne te cache pas qu'on a bien envie de le publier, de le diffuser d'une façon ou d'une autre. Ça va frapper. On a deux ans, on va dire, pour se trouver le canal de diffusion optimal pour le roman. Oui, ça pourrait être une BD aussi. Ça pourrait être… La Ulve de la fait, ça pourrait être… C'est danse en BD. C'est très, très danse en BD. Ça voudrait dire beaucoup de volume. D'accord. Parce que là, on a vraiment énormément… Enfin, on a des scénaristes qui sont vraiment là, qui sont vraiment spécialisés dans un truc et tout, qui nous suivent, etc. Et c'est très, très danse. Déjà, le problème, c'est que là, le peu de pages qu'on arrive à mettre dans la boîte, c'est déjà pas suffisant pour tout ce qu'on a raconté à chaque fois entre les trucs. Donc, on va être obligé d'en mettre beaucoup en ligne aussi. Donc, ouais, c'est danse. Et c'est une vraie histoire. C'est vraiment un vrai truc bien développé qu'on essaie de faire. Oui, j'entends bien l'effort. Et effectivement, après, le côté univers, vraiment qui est décliné pour… Ce qui est super riche avec… Tu vois, déjà, il y a un Nuka, là, un bestio. Il y en aura plein d'autres. Tu vois, des bestios originaux, de la faune, de la flore, de la politique, de la religion, des cultures. Vous avez déjà la langue. Vous avez déjà la langue. Et donc, effectivement, moi, j'aimerais bien après. Mais voilà, je te parle d'un truc dans trois ans. Donc, il peut se passer des choses en trois ans. C'est clair. Mais dans trois ans, ouais, j'aimerais bien… Voir si les joueurs, déjà, pareil, Adair aussi, ont adhéré, répondu. C'est ça. Là, en Lumien, c'est pas écrit O, Captain, rien à voir. C'est écrit CH. D'accord. Tu veux le dire ? Non. Non, non, non. Tu peux éventuellement le dire, oui. Ça aidera à déchiffrer. Ça peut aider à déchiffrer ? Jusqu'à présent, pour déchiffrer ce premier chapitre… Ah, oui, bon, bah donc… C'est ça, c'est ça ? Ok, d'accord. Alors, donc, voilà. Voilà. Laissez tomber, laissez tomber. Donc, pour déchiffrer. Sinon, normalement, qu'est-ce qu'on utilise jusqu'à présent ? Qu'est-ce qu'il y avait comme moyen pour apprendre le Lumien ? C'est pas énormément compliqué. Il suffit de se coller un peu dessus. Vraiment. À déchiffrer, c'est vraiment pas la mort. C'est un alphabet alternatif. D'accord. C'est pas la mort. Basé sur l'anglais. T'es pas obligé de… T'as clé non plus, là. Voilà, voilà. Et deux, deux. On va arrêter. Tout va bien se passer. On va reprendre en main les choses. Merci, les gens. Donc, ça, c'est le F. On va revenir un tout petit peu sur O'Captain, le jeu de Florian Serrec. Parce que du coup, Florian, toi, tu es là. Quand tu as présenté le prototype du jeu, tu n'avais aucune, j'imagine, connaissance de l'UMA, de l'univers, de ce qui allait se faire. C'était pas comme ça que tu l'avais pensé. Tu avais juste pensé le jeu tel qu'il est, avec son bluff et tout, sans forcément avoir un univers derrière. Alors, j'avais pensé le jeu pas du tout tel qu'il est et pas du tout avec cet univers, effectivement. D'ailleurs, il n'est pas auteur. Qu'est-ce que tu voulais là ? En fait, j'ai payé un coquet à Serrec, mais il m'a dit qu'on a besoin de mettre un nom sur une moine. Est-ce que tu veux… C'était le tien. Allons-y. T'as le droit de dire des blagues à la Tri-Track TV de ça. Donc, du coup, tu es venu. Voilà. Je m'en doute. Non. En fait, c'est un jeu de bluff que j'ai créé pour mes élèves à la base. D'accord. Voilà. Ils adoraient les jeux de bluff, mais chacun trouvait qu'il y avait des défauts. Il y avait des trucs qui les embêtaient, qui étaient difficiles pour eux. Et j'ai créé un jeu pour eux avec leurs contraintes, leur cahier des charges. D'accord. Et du coup, je l'ai montré à Cannes, à plusieurs éditeurs. Et Cédric m'a rappelé en disant, écoute, nous, on a un univers qui est en train de se créer. Ton jeu serait super dans cet univers, mais ça veut dire qu'on changerait un peu le thème. Parce que forcément, ce n'était pas du tout ce thème-là. Ils ne savaient pas imaginer un thème aussi gigantique. Travailler, etc. Et donc, du coup, j'ai dit avec grand plaisir, c'est parti. Et donc, je me suis laissé remarquer dans l'aventure, sachant que moi, je ne fais pas partie du développement du monde de Looma. D'accord. Donc, j'ai découvert un peu avant les autres, mais vraiment pas beaucoup avant. C'est-à-dire que j'ai découvert au fur et à mesure mon jeu, j'ai vu l'évolution du jeu dans l'univers, avec les personnages, avec tout ce qui se greffait. C'était vraiment une aventure. Tu as eu l'impression qu'il, entre guillemets, qu'il se mettait à vivre sa propre aventure, séparé de toi ? Oui, c'était une éclosion en fait. D'accord. Non, parce que du coup, j'ai été tenu au courant en fait. Oui. Au moment où il fallait, c'était quand toute l'équipe des 6 ou 12 avait réglé un peu l'histoire, avait été d'accord sur ce qui était officiel et qu'ils allaient dévoiler. Je le savais. Oui. Mais voilà, je voyais vraiment, c'est vraiment de l'éclosion du jeu en fait. Moi, j'ai créé le bouton et puis ils ont fait toutes les pétales à côté. Ils ont fait tout le truc. Est-ce que ça a amené, dans les échanges que vous avez eus, Yann, Cédric, toute l'équipe des Ludonautes, est-ce que ça a amené toi à peaufiner, faire évoluer deux ou trois petits points des éléments du jeu qui n'étaient pas comme ça au départ parce qu'il n'y avait pas tel matériel ou pas ? Notamment, les pouvoirs des personnages ont été faits en fonction des personnalités des personnages. Exactement ce que je voulais dire. Donc, impeccable. Ça veut dire que là, en l'occurrence, ça, toi, tu ne pouvais pas le savoir. Vous avez un petit peu impulsé, les héros, vous les connaissiez, vous connaissez leur caractère, différentes équipes. On sait que, en tout cas pour ceux, on peut encore récupérer des passeports. Bien sûr. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez récupérer des passeports, des passeports qui devraient arriver en boutique d'ici pas longtemps. On fait taper, on fait tamponner un petit peu quand on va dans une boutique et plus on découvre merci, impecc. C'est le tien ? Pas le code derrière. Non, 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 c'est un vierge que j'ai pris. C'est un vierge. Voilà, vous allez faire partie d'une équipe. Vous allez faire tamponner vos différentes pages dans les équipes, dans les boutiques. Et puis, je ne dis pas, il y a un code derrière. Ça vous permet aussi d'enregistrer en ligne, d'accéder à des informations, à des cadeaux, à des goodies, etc., etc. Donc, du coup, ça, toi, tu l'ignorais. Il a fallu un tout petit peu travailler pour que ça rentre dans la boîte, c'est ça ? C'est ça. Mais après, des pouvoirs de personnages, on en avait plein. On a sélectionné, on a adapté en fonction des personnages, du coup, pour que ça rentre dans la boîte. Pareil, la carte de nomade, ce n'était pas une carte de nomade au début. C'était une autre mécanique. Mais du coup, les nomades qui arrivent, c'était une très bonne introduction pour le deuxième jeu. Donc voilà, Cédric m'a demandé, tiens, il faudrait qu'on change ça dans la mécanique. Et on a énormément travaillé à deux avec Cédric. On a beaucoup bossé ensemble, ouais. Donc, j'allais dire, c'est parce que, quoi qu'il en soit, une marque de fabrique, une autre, vous travaillez toujours assez en proximité avec… Ouais, c'est ça. C'est rigolo. Là-dessus, ce jeu m'a donné l'impression, tu sais, c'est une espèce de casse-tête où tu dois les mettre et puis tu claques, ça tient. Et des fois, boum, ça se casse la gueule. Si ce n'est pas bien, ça se casse la gueule. Ouais. Et en fait, j'avais ce sentiment-là dans les développements, on disait, ah, on va essayer ça. Et puis, ah non, mais là, c'est juste, ça ne marche plus. Ça marche plus. Alors que je prends un exemple d'un complètement autre chose. Tu vois, par exemple, typiquement, quand on est avec Cédric, quand on avait bossé sur un jeu comme Lewis et Clark, il y a une carte qui ne marche pas, donc tu la changes. Ouais, c'est ça. Le reste. Le reste. Le jeu ne change pas, le jeu est stable, en fait. Et là, en fait, le jeu… C'est un tout. C'est un challenge et tu changes un pouvoir et du coup, ouais, ça marche vraiment bien. Et c'était super chouette, quoi. Ouais. Tu as super bien bossé avec Florian. Enfin, moi, je suis content de… En tout cas, le jeu a évolué énormément depuis sa base. Mais la base était bonne et il y avait des envies, il y avait des besoins d'amener plein de choses par rapport à l'univers et… Je vais réouvrir un tout petit peu parce qu'on a parlé maintenant de l'univers, on a parlé de tout ce qu'il va y avoir autour, justement. Et puis, il y a tous les petits détails… Attends, bouge pas. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais la voix française. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci Florian. C'est que vous avez aussi développé et travaillé un format qui va être ensuite… Tu l'as montré tout à l'heure pour le chapitre 3, qui est un format qui sera propre. Une boîte fourreau, entre guillemets, comme vous voyez, on l'ouvre aussi. C'est une courbe de paroles. C'est parce qu'on avait fait un truc et j'avais dit, c'est une courbe de Fibonacci, mais ça ne marche pas en fait. Je n'ai pas goûté ça. Ce n'est pas une vraie courbe de paroles. Je m'étais planté. Non, ça serait une courbe de paroles. C'est par exemple. Pour ceux qui ont vu la petite vidéo avant, maintenant, les gens se rendent bien compte. C'est pour tout ce qui est chiffres et numérotations. Ce n'est pas Yann. Ce n'est pas Yann. Ce n'est pas Yann. Yann, c'est la couleur. Mais quand tu peux mettre des numéros et des chiffres et faire des additions, non. Ce n'est pas la suite de paroles. On en a quelqu'un d'autre. Donc, vous avez le petit livret qui constitue l'introduction à l'aventure, l'histoire. Donc, les règles du jeu. Et puis, une fois encore, vous avez retravaillé de telle sorte que non seulement, effectivement, il y a des éléments qui s'intègrent complètement à l'histoire. En l'occurrence, ici, le Hanukkah. Mais arrête avec le Ha. Il n'y a pas de Ha. C'est le Nuka. Hanukkah et la bouteille. Et la bouteille. Donc, ça veut dire qu'avec le petit message, à traduire aussi. Qui permet de débloquer des choses en ligne aussi. Qui permet de débloquer des choses en ligne. Donc, ça veut dire que tout est pensé. Alors, bien évidemment, le thermoformat, je ne vais pas y revenir. Mais tous les éléments s'insèrent. Et on sera à chaque fois... Est-ce que si j'ouvre le Nomad, on découvre déjà un peu des choses dedans ? J'ai le droit, Cédric ? Alors, tu peux l'ouvrir, mais il n'y a rien. En fait, c'est un prototype. C'est un proto, oui. Donc, il n'y a pas de... C'est un proto. On ne considère rien de terminé dans le... Celui-là, oui, il est fini. Parce qu'après, il y a autre chose sur laquelle je voulais... D'accord. Tu dis bien sûr. N'empêche que ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous avez les éléments. Mais ça ne sera pas comme ça ? Non, pas du tout. Pas encore. Thermoformage travaillé. C'est ça. Le deuxième chapitre... C'est ça. Le deuxième chapitre... On fait partie de ces psychopathes du thermoformage qui détestent le thermoformage s'ils sont mal faits. Donc, fatalement, on essaie de soigner ça au maximum. Voilà, comme ça. Donc là, tu auras un petit plateau qui va se... Se monter. Qui va se monter. Ça sera un plateau pelzé parce que... Tu sais, souvent, les plateaux... Des pliés. Les plateaux pliés, comme ça, ils ont tendance un peu à se relever. D'accord. Et comme c'est un jeu où tu vas foutre des tuiles dessus, c'est... Donc, ce sera... Ce sera pelzé. Puis il y aura un petit... C'est le premier jeu déjà, Guillaume. Ce qui va... Merci de le faire remarquer, Florian. Merci de le faire remarquer, Florian. Il y aura un petit puzzle avec le feu de camp qui viendra se mettre... Ah oui, alors, juste un petit mot. Au niveau de la couverture pour Nomade, je sais... J'ai plus nom. Mais là, c'est Clément Masson. D'accord. Oui. Clément Masson pour les illustrations. C'est rigolo, d'ailleurs, aussi. Pour une partie des illustrations. Voilà, c'est ça. C'est que vous faites un travail d'équipe sur le développement, mais aussi sur les illustrations. Oui. En termes de direction artistique, c'est pas... C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est un truc auquel j'étais habitué. D'accord. De parmi mon métier. Donc, c'est pas plus sorcier que ça. Maintenant, c'est sûr que ça rallonge les process. Par contre, ça permet aussi d'obtenir le meilleur des illustrateurs. Parce que du coup, tu les rinces pas. Oui. Et puis, tu les... Oui, tu les challenges quand même. C'est ça. En plus des gros challenges, on fournit... On a une bibliographie qu'on leur fournit à chaque fois pour qu'ils se battent dessus. Donc, par rapport au style de dessin, aux couleurs, etc. Ils essayent tous de faire le même style, d'être approchant, etc. Et puis, après, c'est des gens qui bossent chez Blizzard Disney ou Riot Games. Donc, c'est des gens qui sont habitués à faire du travail de ce type-là, de game design, de développement visuel. Quelque part, un travail de commande, entre guillemets, sortant parfois de la zone de confort. Mais c'est ce qui les intéresse. En tout cas, j'imagine, tant qu'ils continuent de travailler avec vous. Donc ça, ça sera nomade. Et puis, alors justement, en prenant la boîte de nomades, puisqu'on est quand même dans la boîte un petit peu avancée. Moi, ce que je voulais montrer, forcément, c'est ce qu'il y a en bas de la boîte et qui viendra avec les bonnes couleurs et tout. Ah bah oui. Donc là, ça, c'est la boîte de haut-captaine. Ça, c'est la boîte de nomades. Et en bas de la boîte, ce que disait Yann Cédric, c'est qu'il y aura l'univers et il vous permettra de répondre à des délines, voire d'aller farfouiller et de trouver des indices. Là, il n'y a pas encore les noms. On les trouvera, les noms, quelque part ? Alors, les noms seront sur le net, justement sur la partie web où tu vas pouvoir explorer. Tu vas voir le nom des lieux, tu vas voir des vidéos. Ah oui, carrément. Des vidéos des lieux, carrément. Vous avez été tournés. Hey, je suis sur Luma ! Non, non, des visuels. Voilà, c'est ça, des visuels. Des visuels. Et là, ça va te permettre surtout de compléter une carte en entier quand tu auras les signes. Parce que finalement, ça continue. Là, il y a un troisième. Là, il y a un, deux, trois. Ouais. On en voit des beaux. Donc, ça fait six. Ça fait trois par deux. C'est complètement une boite. C'est une connexion qui sera finie. C'est-à-dire à six, tu es sur Brébois en entier. On ne va pas faire de… Tiens, on va mettre un épisode là, etc. Et surtout, c'est une série dans laquelle chaque jeu est complètement différent. Et on voudrait que ça soit… Alors, ça peut paraître prétentieux, mais on voudrait que ce soit un espèce de kit où, si tu n'as pas de jeu chez toi, par exemple, on puisse proposer que tu aies un peu de tout. C'est-à-dire que tu vas avoir du bluff, du placement d'ouvrier, tu vas avoir un cove, tu vas avoir des machins et tout. Et du coup, ça va te permettre un espèce de starting pack pour les joueurs. D'accord. Et du coup, tu auras vraiment de tout. Ça, c'est ambitieux. Bah, c'est ambitieux. On aimerait bien que ça soit très comme ça. C'est ambitieux parce que ça veut dire que chacun des éléments doit être… Forcément, vous allez le travailler en ce sens-là, je ne suis pas en train de prétendre le contraire, mais il doit être suffisamment qualitatif pour fonctionner, un, tout seul et dans l'ensemble. Et puis, deuxièmement, suffisamment qualitatif pour que même par rapport à d'autres ténors du genre, dans le jeu d'initiation de bluff, par exemple, on puisse y penser en disant « Ah oui, effectivement, si tu veux démarrer par un jeu de bluff, tiens, prends au captain. » L'idée en développant les jeux, c'est quand même de pousser l'expérience à l'extrême. Après, on fait confiance aux partenaires avec qui on travaille, avec les auteurs de jeux, etc. Enfin, au captain, ça fait plus d'un an qu'on travaille, enfin largement quoi. Toi, Florian, tu l'as amené quand le proto ? Cannes. Rencontre Cannes, Cannes 2000. L'année dernière. 2016. Ouais, Cannes 2016. Un an et demi. Et du coup, on a commencé à bosser peut-être en avril. D'avril à fin juillet sur la mécanique, on était dessus. Et je peux t'assurer que quand on est… Avril, mai, juillet, on était quatre mois dessus. Voilà, moi, ce que je disais, j'ai mes élèves. Je passe mes récréations dans ma salle et mes pauses méridiennes dans ma salle. Et du coup, quand on faisait des tests avec Cédric, le soir, on s'appelait une heure. On disait tout ce qu'il fallait régler. Et le lendemain, avec mes élèves, je faisais cinq, six parties par jour. Donc, tu les as fait bosser gratos ? Complètement. Mais ils sont premiers dans les remerciements. Ils auront leur boîte. Ils auront leur boîte. Ils auront leur boîte. Ah oui, quand même. Ils auront leur boîte. Et tu vois, il y a un côté vraiment… OK, on ne prétend pas forcément avoir des chepilles. Par contre, on s'attend à ce que l'expérience soit la plus optimale possible dans ce type de produit, c'est sûr. Par contre, je veux juste te corriger sur quelque chose. Vas-y. Tu as dit pour découvrir les jeux de bluff, pour découvrir, etc. Ce n'est pas des jeux pour découvrir. Ce n'est pas des jeux débutants. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du bluff, il y a du placement d'ouvriers, etc. Par contre, ce n'est pas un jeu pour découvrir le jeu. Ce n'est pas un gateway. Non. Ce n'est pas le poker des cafards, par exemple, qui pour moi est le jeu… C'est ça. Tu as un peu plus… D'ailleurs, celui-là, il y a un peu plus de profondeur, il y a un peu plus de mécanique. L'idée, c'est que ce ne soit pas… comment dire… Ce ne soit pas un jeu qui est vraiment… il y a un peu plus que deux lignes de règles, en fait. Donc, c'est un jeu qui soit jouable par… Tu sais, tu fais jouer tes élèves, tu fais jouer la famille sur les salons… Tout le monde peut y jouer. C'est accessible. Et en même temps, entre gamers, tu vas t'amuser. D'accord. C'est vraiment… Enfin, moi, je pense que je ne saurais pas faire un jeu où je ne m'amuse pas. D'accord. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je veux m'amuser. Sinon, c'est où ils finissent. Donc, j'attends de la profondeur dessus, tu vois. Je reprends du coup ce que disait Yann. En fait, et c'est très bien, ça me permet de préciser l'intervention de Florian. Quand tu dis ça permet, si jamais tu prends la gamme dont on a les deux premiers chapitres ici, le kit, ce n'est pas le kit de débarrage. Non. C'est le kit représente la vie. C'est ça. C'est ça. C'est plutôt ça, ouais. Voilà. On va dire que c'est le… Je vais me faire des ennemis si je dis ça. Cherche ? Non, je ne sais pas. Non, c'est un peu pourri. Voilà. Pour moi, j'ai envie qu'on puisse dire. Là, on a le meilleur jeu de bluff. Là, on a le meilleur jeu de collection. Là, on a le meilleur jeu coopératif. Là, on a le meilleur jeu dans le format. Sur un format d'une demi-heure pour des joueurs… Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, l'ambition, elle est là. L'ambition, elle est là. Après, les… Après, ça ne veut rien dire, le meilleur ou pas le meilleur. Ça dépend des groupes de chacun. Ça dépend du nombre de joueurs. Enfin, voilà. Il y a plein de paramètres. Il y a plein de choses, des habitudes de jeu. Mais en tout cas, votre objectif, il est clairement d'aller… d'aller… de permettre, en tout cas… Un petit défi. Un petit défi, c'est des petits jeux pour grands joueurs. Ah, ça, c'est bien joué. D'accord. Oui. Les petits jeux pour grands joueurs. Mais vous vous êtes rajouté quand même, du coup, un défi supplémentaire à tout le reste. C'est-à-dire que non seulement vous voulez que tout soit lié, non seulement vous voulez développer l'univers, non seulement vous faites travailler toute une équipe avec une directeur artistique réunissant tout ça. Et puis en plus, vous vous collez un petit challenge supplémentaire en disant non seulement les jeux, il faut qu'ils soient très bien, des bons petits jeux pour des bons joueurs, mais avec chacun des mécanismes différents. Après, attention… Donc, il faut sélectionner vos… On n'est pas dans la surenchère absolue. On essaie juste de faire le mieux possible. D'accord. Le but, ce n'est pas non plus… tu vois, sinon on aurait… Tu avais faire du clinquant. Là, on essaie vraiment de faire ça super bien, super soigné, vraiment, vraiment de faire ça du mieux possible. Mais après, effectivement… Moi, j'en parlais avec les copains auteurs qui me disaient « Ah, t'as signé chez Ludonauts, moi aussi, je veux faire un jeu de la gamme Loomach ». C'est facile, il faut un jeu qui parle à peu près de ça. Et il ne faut pas que ce soit un jeu de bleu, il ne faut pas que ce soit un jeu de placement d'ouvriers, il ne faut pas que ce soit un jeu de collection, il ne faut pas que ce soit… Et il faut que ça dure 20 minutes et il faut que ce soit un joueur, mais pas trop. Donc, ça veut dire quand même… Ça fait un cahier des charges assez… Puis après, tu as un constat aussi. Quand tu vieillis, fatalement, tu as un peu moins de place pour les jeux de société. Enfin, tu limites aussi la place. Fatalement, avoir six jeux qui présentent différentes mécaniques, c'est là où ça peut être intéressant aussi. Après… Ça veut dire six auteurs ? Ouais. Vous ne lisez pas le fait de faire deux fois le même auteur si jamais il a eu la bonne idée. De toute façon, même pour les couvertures, on ne prend pas deux fois les mêmes personnes ni quoi que ce soit. C'est un nouveau challenge à chaque fois. À chaque fois. Ok. C'est pour ça… C'est pour ça qu'ils ont dit non à ton deuxième sens. C'est ça. C'est pas du tout parce qu'il était… Moi, j'aurais montré six proto directement, ils m'ont dit non. T'avais pas compris le truc. Ben non. T'avais pas compris le truc. Et pour qu'il y ait la notion que chaque jeu soit aussi unique, si jamais vraiment, 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 tu ne veux pas du tout les autres jeux, parce que tu es complètement réfractaire au bluff ou au machin, tu peux quand même acheter le jeu et avoir un produit complet en lui-même. En lui-même. Et sachant que tu peux jouer aussi en le marathon si tu achètes tous les jeux. Il y a des petites règles. Sur les règles de nomades, il a remarqué… Si vous avez au capitaine… Non, si vous avez gagné au capitaine… Si vous venez de finir votre partie de capitaine, tu as la règle du jeu avec la mise en place, etc. Et puis, si vous avez gagné… Alors, le joueur qui a gagné à capitaine, il a ceci. Le joueur qui a fini dernier, c'est lui qui fera ça. D'accord. Tu peux… C'est pas énorme quoi. Mais c'est un petit truc rigolo qui permet de faire le link entre tous les jeux. Pour mieux que ça ne devienne pas le loup-marave. La marave autour de loup-marave. Je vais poser une dernière petite question et puis je vous laisserai ensuite éventuellement de quoi rebondir ou conclure. Et manger. Enfin, et manger. En fonction de… Enfin… Je ne sais pas. Avec tout ce travail-là. Alors, déjà, pour l'auteur, mais surtout pour vous, l'équipe de l'Union Hôte. Quelle sera ou quand est-ce que… Ou combien faut-il de joueurs qui s'éclatent à chercher toutes les petites énigmes, à voir tous les petits clins d'œil ? Enfin, voilà. Parce que ça fait un truc de travail de fou. Est-ce que vous, c'est suffisant pour que vous vous disiez, c'est trop, trop classe. On est super content. Quoi qu'il se passe après. Ou est-ce que vous vous dites, ah non, bon sang, allez… Moi, je veux qu'il y ait au moins 1000 personnes qui viennent me dire… Enfin, j'abuse. Tu sais très bien. Vous sentez ce que je veux dire. Ce qui serait cool, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment cool, c'est que des joueurs comprennent ce qu'on a voulu faire, quel que soit le nombre. À partir du moment où tu as réussi à toucher quelqu'un vraiment profondément, où il a compris, il s'est vraiment senti investi du truc, où il comprend la générosité, le concept et tout, et vraiment où il accroche. À mon avis, là, ça sera déjà une des plus belles récompenses qu'on puisse avoir. Même si on n'est pas mécontent que les jeux… Le volume des ventes, évidemment, c'est mieux. Finalement, les ventes, pour moi, les ventes, ça a toujours été militant. Aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, tu n'achètes pas qu'un jeu. Tu achètes, tu nourris un studio, tu nourris une démarche artistique, etc. C'est pour ça que je comprends très bien les gens qui suivent, par exemple, tous les Spaces Comics achètent tous, ou alors les jeux de chez Libélut, par exemple. Parce qu'il y a une idée derrière le jeu qui va plus loin que le jeu en lui-même, un vrai concept. On aimerait bien qu'au-delà de Colt Express, qui a réussi à amener les joueurs là-dessus, enfin, qui ont amené beaucoup de metagames aussi dessus et tout, on aimerait bien qu'ils comprennent ce qui a été fait là-dessus et qu'on les emporte avec nous. Et du coup, on trouverait ça trop génial, on trouverait ça vraiment génial. Après, il y a des impératifs de vente, c'est sûr que si c'est un succès, c'est mieux pour nous. Bien sûr, évidemment, et ça nous conforte dans une démarche aussi qui nous permet ensuite de développer d'autres choses. Toi, Cédric, tu t'engages, enfin, tu t'engages, non, une fois encore, ce n'est pas le bon mot, désolé, mais vous allez, quoi qu'il en soit, entre guillemets, aller au bout de cette aventure. Les six jeux seront là, quoi qu'il en soit. Six jeux seront là, ils seront là, quoi qu'il arrive, voilà. Quoi qu'il arrive. Oui, pour le coup, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement, oui, tout à fait, tout à fait. Pas trop stressant ? Un petit peu. Non, mais parce que c'est un engagement qui est plus important qu'un seul jeu qui marche ou pas. De toute façon, enfin, j'ai envie de dire que les moyens qu'on a mis dans ce jeu-là, enfin, tu vois, s'il faut parler bassement financier, on a mis… Combien ? Quatre fois plus, cinq fois plus, six fois plus que sur un développement de jeu classique ? Oui, ben, tu vois, par rapport à Colt Express, je reprends l'exemple de Colt Express, pour Capitaine, ouais, on a mis dix fois plus que sur Colt Express. Après, sur les dix fois plus, il y a la moitié, au moins, qui réinvestit. C'est-à-dire que, pour Capitaine, tu as un investissement sur le jeu et tu as un investissement sur la gamme. C'est un investissement sur la gamme, effectivement, sera ventilé sur la gamme. Et donc, le succès de la gamme… Mais effectivement, on a besoin que le jeu fonctionne aussi pour revenir un petit peu… Ben, retrouver nos fraises, surtout que les boîtes ne sont qu'à 25 balles, quoi. Enfin, 25 euros aujourd'hui pour un jeu. Pareil, ça a été défi, ça a été voulu, ça a été calibre et tout. On s'est battus pour le maintenir à 25, parce que beaucoup nous nous ont demandé de passer là à 30 et tout. Mais non, non, nous, on veut à 25. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes les six jeux, ça te fait 150 euros. Tu as une belle collection, c'est 150 euros. Je ne trouve pas ça déconnant, tu vois. Faut le prix d'on-site. Faut le prix du monde extérieur avec 8 kilos de figurines. Mais c'est pas faux, c'est vrai. Et là, t'as six jeux qui… Il y a ces considérations-là à prendre en compte. Je ne l'aurais pas dit, mais… Il y a ces considérations-là à prendre en compte. D'accord. Pour l'instant, donc, au capitaine, on l'a vu, il a été joué… Je ne dis pas de bêtises, dans sa forme quasiment terminée, c'était à Cannes. Dans sa forme définitive, il était à Cannes. Il est fini, hein. À Cannes 2000… Non, non, il est fini, mais encore en amont, Cannes 2017 ? Ouais, on l'a sorti à Cannes. Le Nomato, c'était pas DEF, mais les règles étaient là. Pas complètement d'effet, d'accord, ok. Donc, il démarre. Nomade aussi, on l'a fait. Nomade aussi, ouais. C'était alors qu'on n'a pas DEF à Cannes. Il y a des petites règles qui ont changé… Entre les deux. Le retour de Cannes. D'accord. Nomade sera Essen ? Septembre, on aimerait un peu avant. Non, non, septembre, si tout va bien. Septembre, si tout va bien. Pour le moment, on est encore dans les rails pour septembre. Pour viser le septembre, d'accord. Ouais, donc… Là, il est… Voilà, les dernières illus, on était encore en train de bosser avec Yann… Hier soir. Non, pas hier soir, avant, hier soir. Bah, toi, t'as bossé hier soir. Hé, oui, chef. Hier soir, j'étais… Bah, moi, je me suis fortif. Oui, tu étais fort… Oh, c'est moche. Ça, c'est sale. Ça, c'est sale. Mais non, blablabla, 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 6 heures de route avec blablabla, blablabla… J'ai des idées pour le tome 2 du chapitre 2 de l'aventure 3. C'est ça. Et puis, il y a un vrai truc aussi. Il faut que les joueurs qui veulent s'intéresser à l'aventure, en tout cas qui ne veulent rien rater, tout de suite nous suivent. Et sur TrickTrack, fassent attention aux articles qui passent sur Facebook et Twitter parce qu'on va lancer des choses parfois qui vont être des one-shots. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a demandé à nommer une chaîne de montagne pour la carte de Luma. Donc, des joueurs ont donné des noms et on en a sélectionné quelques-uns pour mettre dans la carte. Mais tu vois, c'est des one-shots à chaque fois et on a essayé d'impliquer les joueurs là-dessus. Donc, il faut être assez attentif. Tu parlais tout à l'heure même de petits clins d'œil dans des magazines ou à tel ou tel moment, etc. Est-ce que malgré tout, quelqu'un qui voudrait reprendre un petit peu le train en marche et qui voudrait un petit peu remonter toute l'histoire, il trouvera sur le site, etc. tous ces petits chapitres et petits clins d'œil ? C'est-à-dire que tu vas savoir vers quel endroit chercher les choses. Et fatalement, tu vas avoir d'autres joueurs qui vont les avoir. Donc, tu vas faire des appels à quelqu'un qui est à cet endroit-là. Et là, on va faire OK. Oui, moi, je l'ai. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce que tu disais. Là, ils sont embarqués. C'est la démonstration que c'est parti. Complètement. Jusqu'à présent, ceux qui viennent jouer, découvrir, ceux qui sont venus à Essen encore l'année dernière chercher leur passeport, etc. Vous les avez sentis une fois avoir joué au capitaine et tout, justement embarqués plus par le jeu. Alors, plus par le jeu, une fois encore, ce n'est pas le but de faire de la comparaison. Plus par le jeu, mais quand même par l'univers, l'aventure. Non, mais ils comprennent l'univers parce qu'ils sont quand même inscrits. Tu vois, ils ont pris des passeports. Ils jouent le jeu. Ils viennent chercher. Enfin, on a eu à Cannes des gens qui étaient là. Ah oui, je veux mon tampon. Tu vois, pour… Ils ont bien compris l'aspect collection et l'aspect unique à chaque fois qu'il y avait l'aventure. De l'aventure. Oui, on a une bonne mailing list déjà avec des gens qui suivent régulièrement parce que sur la mailing list, c'est pareil, on raconte des petits bouts d'histoires pour les impliquer et tout. Moi, je suis super content. Alors, plus, j'ai envie de dire à Cannes et à Montpellier qu'à Essen parce que déjà, c'est en français, donc c'est plus cool. C'est plus cool. Non, mais c'est vrai. Tu as plus le temps de te… Tu vois, on a été au Festival de Montpellier le week-end dernier. Tu as plus le temps, tu te poses à la table, tu discutes avec les gens. C'est moins une usine qui s'aime. Et du coup, quand tu expliques aux gens la démarche, plusieurs fois, je leur explique et le mec, je n'ai pas fini, il dit « je les veux tous ». C'est génial. Ils se retrouvent embarqués directement. Rien que le pitch et tout, les pas. Donc ça, c'est un truc qui fait vraiment plaisir parce que tu dis les gens sont à tendre. Et du coup, on a une grosse attente, donc on a aussi une grosse responsabilité derrière. Ça te met aussi un peu de pression. Un peu de pression, Cédric ? Il y a des craquages réguliers parce que c'est vraiment très demandeur. Ouais, on a beaucoup de… On a 8000 trucs à gérer en même temps. Mais heureusement, l'avantage, c'est qu'on fait très attention aux autres. Ce qui fait que quand il y a un craquage, on comprend, on accepte. Entrevues, on voulait dire qu'on s'affecter. Tu veux dire craquage, je pète les plombs par voir live. De dire « ah, ça va faire, ça va faire, ça va faire, ça va faire, c'était pour hier. » Et là, c'est… Sans compter tout le reste. Cotex S, la suite… C'est ça, plein de choses qui se cumulent et… Et c'est éreintant, mais ça serait tellement satisfaisant que ça marche comme on l'espère. Ouais, clairement. Oui. Tu fais du 100% Luma, Yann ? Luma, pardon. Luma, je fais du 100% Luma. 100% Luma. Tu ne fais pas, par exemple, sur les Cotex. C'est ce que je viens de dire. Un peu ça. Si, un petit peu… Un petit peu quand même. Voilà, et sur d'autres produits à venir aussi, mais ça… On a encore du temps pour en parler, Cédric. Ouais, on en reparlera plus tard. On va pas tout… Non, on va garder quand même cette aventure autour de Luma. Ah ouais, non, chute, là. Ah non, parce que toi… J'ai rien dit. C'est bon, c'est bon. Il a dit un truc ? Non, non, non. Non, non, non. Il y a Yann en face, je me fais engueuler si je parle. Ah ouais, tu fais… Attends. Finalement, on l'appellera Luma, même si c'est quand même Legend of Luma. On est d'accord, le titre… Mais voilà. Il ne serait pas prévu une petite figurine du Nuka ? Parce que Nuka, je le trouve super chouette. Peut-être que si tu as suffisamment de tampons, tu pourrais éventuellement acquérir une figurine du Nuka. Et si tu arrêtes de l'appeler un Nuka aussi. Ah non, Nuka, je dis Nuka, t'as vu, pour demander quelque chose… T'as vu quand tu me demandes… Un truc dans le vent. On est en train de voir. On est en train de voir. J'aime bien. Parce que lui, il tease, puis Cédric, il ramène au concret. C'est-à-dire que… D'habitude, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait ça, on 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 a fait ça. Ouais, il y a plein de choses qui vont se faire. Ce que je veux pas, c'est que les gens s'attendent à ce que le jour de la sortie de capitaine… Le Nuka géant qui débarque… T'as tout qui est ça là, il y aura pas tout qui sera là. Il y aura des… On a plein d'idées. On a vraiment… Ça foisonne. Tétra… Oui, d'idées. Ouais, ouais. D'idées. Et de choses qu'on peut faire et qu'on a là qui sont dans des étapes plus ou moins avancées. Des étapes de développement, ouais. Et c'est vrai que… Alors, autant les six jeux, ils seront là. Tout à l'heure, voilà, tu m'as demandé de signer dans mon centre. Tu l'as fait, d'ailleurs. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Autant… Enfin, tu vois, typiquement, la peluche de Nuka, c'est hyper cool, j'adorerais. Mais il faut qu'on puisse l'avoir à un bon prix. Il faut qu'on puisse savoir comment les couler, etc. Enfin, tu vois, il y a… On a un paquet de choses, mais… Il faut être patient. Oui, c'est ça. Il faut être patient. Il faut juste réussir à être patient. C'est aussi… C'est pas négatif. C'est aussi à votre mesure, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes 4-5, plus plein d'autres choses à gérer, plus du monde autour, avec les délais qu'il faut. Quoi qu'il en soit… Disté veut investir… L'appel est lancé. Une centaine de millions dans le projet pour en faire un dessin animé derrière, effectivement, ça ira un peu plus vite. Et tout ça, géré par une femme, Anne-Cécile Lefebvre, qui a tout sur ses épaules. Qui est en train de bosser là pendant qu'on est en train de faire les cons, quoi. C'est vrai ? Anne-Cécile, Anne-Cécile, Anne-Cécile. Anne-Cécile, on t'embrasse. Et toi, Anne-Cécile ? Tiens, mais moi, elle ne va pas un bisou, Anne-Cécile. Cela dit, de la même façon que les statuettes Small World, moi, je vois bien, même carrément, ça, l'ensemble-là. Mais ça, c'est qu'on l'a fait en dire. Et puis attention, Small World, c'est Days of Wonder, c'est… Ouais, mais bon. Là, je trouve ça joli en statuettes. Ouais, ouais. Avec peut-être même une petite lampe en dessous pour faire la mer. Ouais, ouais. Qui bouge un petit peu avec tes… Ouais, ouais, je vois, c'était prêt. Allez, on va arrêter de délivrer. Ou au mur avec le poisson qui parlait, là, tu sais. Non, non, pas ça, par contre. Non, pas la truite qui chante. Ouais, c'est ça. Et puis, non, merci. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a fait le tour. Yann, Cédric, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Je n'aurais vraiment fait le tour. Ah bah non, pour l'instant, non. En tout cas, de ce premier chapitre. On a eu, dans l'Apric Trac TV, une introduction au monde de l'UMA. Ici, on vient de rentrer dans ce premier chapitre. Et pas simplement le premier chapitre au tour de haut capitaine, qui est le premier chapitre dans les boîtes de jeu, mais le premier chapitre de cette aventure, c'est-à-dire celle vécue par l'équipe des Ludodotes avec tous ceux qui s'atteliquent autour, dont Florian, puisque c'est toi qui initie. Il intéresse que le jeu soit bon, mon garçon, parce que sinon, tu foires la pression pour les autres après. C'est ce que je me dis. Ouais, tu pleures. Ah, tu pleures, tu pleures. Ouais, je transpire. Je suis abusé. Vous avez un jeu de Bruno Catala ? Non, parce que sinon, la gamme va être ratée, là. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a pas de main. Donc, c'est mort. Allez, ce premier chapitre arrive à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Yann. Merci, Cédric. Merci à toi. Merci, Florian, aussi, de nous avoir accompagnés dans ces délires et néanmoins un papotage ô combien intéressant pour ceux qui veulent connaître un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et comme vous l'avez compris, il y en a encore plus. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas terminé. Au capitaine, mon capitaine, je vous souhaite à vous de votre partie. Exactement. On va monter. Pour ces légendes de Luma, c'est bien. On sort du coup à Luma. Faut faire comme ça. Et en attendant, pour les prochaines légendes, on se retrouvera avec l'élu de Nôte autour de la suite, Florian. Du coup, au capitaine, mon capitaine, on précise, c'est hommage à Robin Williams. On est bien d'accord. Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des jeunes joueurs qui ne connaissent peut-être pas, qui m'ont déjà dit. Regardez, découvrez, montez sur la table, lisez, partez à l'aventure. Les ludonauts en seront ravis. Ciao.